Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission. Dimanche en politique, ce matin nous allons revenir sur un fait divers rocambolesque. Ça s'est passé en Creuse mais aussi en Angleterre. On en parle avec nos invités juste après le générique. Jeudi 25 août 2022, deux gendarmes creusois sont blessés alors qu'ils interviennent dans un élevage clandestin de chiens sur la commune de Vidaya en Creuse. L'homme qui a heurté les deux militaires avec son véhicule prend la fuite, interpellé en Belgique le 2 septembre. Robert Andy Frigard, c'est son nom, s'avère être un escroc internationalement connu, déjà condamné. Il a même fait l'objet d'un documentaire pour Netflix intitulé Le Puppet Master, en français le maître des marionnettes. Près de deux ans après sa mise en examen pour tentative de meurtre sur personnes dépositaires de l'autorité publique, nous revenons sur ce fait divers qui a bouleversé tout un village de la Creuse avec nos invités. Alex Vermande, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et correspondant de l'AFP en Creuse, auteur de La Creuse ni d'espions aux éditions Équateur qui relatent cette affaire depuis le début. Serge Odevar, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité, témoin et voisin de Robert Andy Frigard et de sa compagne à Vidaya en Creuse. Vous êtes l'un des protagonistes de ce livre. Merci à tous les deux d'être avec nous sur ce plateau. On va refaire un peu la genèse de cette affaire puisqu'elle a été très longue. Serge Odevar, vous êtes donc un habitant à temps partiel de la forêt Belleville. C'est un hameau qui est situé à Vidaya en Creuse. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez vu vos nouveaux voisins anglais, donc M. Frigard et Sandra Clifton ? Lorsqu'on a entendu parler d'eux, on ne les a pas vus tout de suite. C'est les voisins qui nous ont rapporté qu'il y avait un couple d'anglais qui était arrivé dans le village, qu'ils étaient éleveurs de chiens. Alors on les a aperçus, puisque de chez nous, de l'arrière de la maison, on voit leur propriété. Donc on les a aperçus et puis bon, elle, on lui faisait bonjour. Elle nous répondait comme la reine d'Angleterre, comme je dis toujours. Et puis ça commençait comme ça, voilà. Ça commençait, non ? Ce n'était pas à franchement parler. On n'a pas lié connaissance avec eux. Donc là, on n'a pas à discuter. On est en 2015, à ce moment-là. On est en juin 2015. D'accord. Est-ce que vous arrivez à entrer en contact au bout d'un certain temps ? Non, pas du tout. Ou vous sentez qu'il y a un problème ? Un problème, non. Il y a la barrière de la langue. Et puis lui, il était souvent absent. Et elle, elle sortait très peu. Et puis comme elle ne parlait à personne, elle n'était pas encore recluse. On ne le savait pas. Mais c'était quelqu'un qui ne se manifestait pas. Elle sortait, promenait ses chiens dans la cour, deux par deux ou un par un. Et puis elle allait à la poubelle collective qui était à 80 mètres. Mais c'était toutes ses sorties. On n'avait pas vraiment de contact avec elle. Et au bout d'un moment, vous avez trouvé ça bizarre ? Oui, il a fallu du temps. Parce que, comme je raconte, on disait... Moi, je n'arrêtais pas de répéter, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Mais bon, on me disait, si elle aime vivre comme ça, tu n'as pas à t'en mêler. Alors je disais, mais les chiens, quand même. Ah oui, mais les gens, ils peuvent élever autant de chiens qu'ils veulent. Alors, on était un peu bridés, quoi. Et puis c'est vrai qu'on ne voulait pas trop intervenir dans le couple. Ce n'était pas notre rôle. Alex Vermande, vous êtes donc correspondant de l'AFP en Creuse. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les lieux ? Ça ressemble à quoi, la forêt Belleville ? C'est un petit hameau, comme on en voit partout, en Creuse, c'est-à-dire qu'on traverse sans s'arrêter. C'est vrai qu'à la forêt Belleville, la particularité, comme son nom l'indique, c'est que c'est vraiment au cœur des bois, de la forêt. Il y a une vingtaine d'habitations, il y a moins d'habitants à l'année, notamment l'hiver. C'est vrai que c'est une toute petite commune qui est à plusieurs kilomètres du bourg de Vidaya, dont la commune dépend le hameau. Donc on s'installe là pour être tranquille, finalement, on peut dire ça ? En théorie, oui. Pour être tranquille, pour passer une bonne retraite, venir au beau jour. Parce que c'est vrai que notamment, il y a très peu de voitures qui passent, mis à part les engins agricoles, les agriculteurs qui travaillent. Donc non, c'est plutôt tranquille. Serge Odevar, cette tranquillité, elle est quand même troublée par les chiens que vous évoquiez, puisqu'il y a donc un élevage de chiens au sein de cette maison. Oui, alors avant qu'ils arrivent, il y avait au plus près de chez nous, il y avait déjà un élevage de chiens, enfin un élevage, une meute de chiens de chasse, qui était très bruyant, ils étaient très bruyants, très mal odorants. Donc un deuxième élevage qui vient s'installer, c'est vrai qu'on n'a pas vu ça d'un bon oeil. Puis surtout qu'ils étaient vraiment bruyants, mais on ne savait pas combien il y en avait. Les gens disaient, il y en a quatre, il y en a dix, il y en a quatorze. Et comme l'histoire s'est terminée, dans la petite cuisine, il y avait vingt-neuf chiens. On voit des images de ces chiens qui ont été placés par la suite. Ça, ça vous a alerté, ça ? Ça nous a incommodé, déjà avant tout. Et puis, bon, cet élevage, on n'en trouvait trace nulle part. Donc on se disait, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Surtout qu'ils étaient déclarés officiellement éleveurs de chiens. Donc il y a des normes à respecter. Et on n'a rien trouvé sur Internet, à l'époque, d'élevage de chiens, de bigueules. Des chiens de chasse, anglais. On n'a rien trouvé, aucun élevage, ni au nom d'elle, ni au nom de lui, sachant que lui, on ne cherchait pas sous son vrai nom, puisqu'on ne le connaissait pas. Puisqu'il s'était présenté sous quel nom ? Il s'est présenté sous David Andy. D'accord. Voilà. Alex Vermand, ce que vous racontez dans votre livre Creusenie d'espions, c'est comment un collectif, en fait, de voisins devient méfiant, on va dire. Vous étiez membre de ce collectif et commence à enquêter, c'est ça ? Exactement. C'est, en fait, entre les personnes qui vivent à l'année ou les personnes qui viennent en résidence secondaire, chacun a une aptitude différente pour observer ce qui se passe dans la maison de Sandra Clifton et Robert Andy Frigard. Il y en a certains qui vivent dans le village toute l'année. Je pense à une éleveuse de moutons qui connaît le village par cœur, qui sait très bien quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il y en a certains qui sont plus à l'aise avec Internet pour faire des recherches, comme Serge. D'autres qui maîtrisent un peu plus l'anglais. Donc, ça permet chacun, avec leur qualité, d'avancer collectivement, même si tout le monde n'a pas fait partie de l'enquête. Dans le village, il y en a certains qui ne sont pas du tout intéressés au cas à Sandra Clifton. Mais vraiment, il y a un vrai collectif qui s'est formé pendant sept ans pour essayer de sauver cette femme. Alors, vous le disiez, Serge Odevar, installation en 2015. Et puis, les années passent. Il y a quand même une inquiétude et une enquête qui commence à se faire. Donc, comment vous menez l'enquête, vous ? Finalement, il y a un moment qui est décisif. C'est quand vous apprenez le véritable nom de cette personne. Oui, on a été deux personnes à trouver le vrai nom, c'est-à-dire Friard, et à chercher sur Internet. Et c'est là où l'on a vu son passé judiciaire en Angleterre, qui est quand même assez effrayant. Et on s'est dit, ben oui, c'est notre voisin. Alors, il y avait un sentiment mêlé de crainte vis-à-vis de Sandra Clifton, et puis vis-à-vis aussi de nous, parce que, bon, c'était quand même pas n'importe qui. Il avait été condamné dans un premier temps à la prison à vie. En Angleterre ? En Angleterre, oui. Le jugement a été cassé parce qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas de contraintes physiques pour l'emprise. Donc, il a été libéré en 2009. Alors, quand vous découvrez ça, comment vous réagissez ? Eh bien, on réagit qu'on est un peu, on a halluciné, quoi. On est tombé de nos chaises. Et puis, surtout, on a pensé, bon, il est en train de reproduire avec Sandra Clifton ce qu'il avait fait avec une dizaine de personnes en Angleterre. On a dit, ça y est, c'est reparti. Et il va lui faire suivre le même processus. Alors, comment faire pour la sortir de là ? Voilà, ça a été notre interrogation à tous. Et puis, vers quoi on a œuvré ? – Alice Vermande, est-ce qu'on peut un peu rappeler le passif judiciaire, justement, de Robert-Henri Frigard en Angleterre ? – Dans les années 90, Robert-Henri Frigard a réussi à manipuler environ une dizaine de personnes, dont trois jeunes étudiants qu'il avait convaincus qu'ils étaient menacés par des terroristes de l'Iran, donc des terroristes irlandais. Et il avait réussi à les emmener dans différentes maisons à travers le pays, à travers l'Angleterre. – Il a réussi à, on va dire, à passer entre les mailles du filet jusqu'en 2003, moment où il s'est fait arrêter par une opération coordonnée par le FBI et Scotland Yard, opération qu'il a emmenée jusqu'en prison. Mais comme l'expliquait Serge, il n'a été condamné qu'à quelques années avant de sortir de prison en 2009, car le contrôle coercitif n'était alors pas reconnu en Angleterre. – Alors, le contrôle coercitif, ça, c'est vraiment la notion qui est au cœur du fait qu'il n'a pas fait sa peine jusqu'au bout et qu'il a fini par venir en France. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est cette notion ? – Alors, le contrôle coercitif, selon les personnes qui ont travaillé à l'élaboration d'une définition, il y a plusieurs aspects. On peut notamment signaler le fait de couper la personne de sa famille, de surveiller ses dépenses, de surveiller toutes ses démarches administratives, de lui faire croire que le monde extérieur est un danger pour elle, ce qui fait que la personne reste recluse. Et c'est vraiment toute une violence psychologique, donc qu'on ne voit pas, il n'y a pas de bleu, c'est difficile de le caractériser. Et la première fois où il y a eu trace d'un contrôle coercitif, c'était au moment de la guerre de Corée. certains prisonniers subissaient cette coercition et donc sans subir de traitements douloureux, ils répondaient favorablement aux demandes de leurs geôliers. – Serge Odevar, vous l'avez vu de près, ce contrôle coercitif qu'il exerçait sur votre voisine Sandra Clifton. Comment ça se manifestait ? – On l'a vu indirectement, mais c'est vrai que déjà il était absent. Et puis même quand il était absent, on sentait qu'elle était encore sous son emprise, puisqu'elle était toujours au téléphone et elle ne se liait avec personne. Donc on s'est dit quand même, il y a quelque chose de bizarre. Et puis quand il était là, on voyait que c'était son esclave. Parce qu'elle arrivait, elle allait lui ouvrir le portail, il rentrait, elle lui portait deux chiens dans les bras, et puis elle lui servait à manger. Elle était, on dirait à ses petits... Non, non, on voyait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et lui, il ne faisait rien, il était... C'était surprenant. – Alors le documentaire de Netflix s'appelle le Puppet Master, donc le maître des marionnettes. Quand vous le découvrez, ce documentaire qui est mis en ligne au début 2022, quelle est votre réaction ? Parce qu'on voit le témoignage de tous ces étudiants que vous évoquez, qui racontent comment l'emprise s'est emparée d'eux. – Donc ce que l'on savait de lui, on l'a vu dans le détail, de façon très précise. Et comment vous dire ? On a eu quand même une approche un peu de crainte vis-à-vis de lui et de Sandra Clifton, je le répète. Mais bon, surtout, c'est les premières images de ces enfants qui cherchaient leur mère, quoi. Ça nous a profondément atteints. On s'est dit quand même... Puis bon, bien sûr, on voyait qu'ils avaient pleuré et puis ils suppliaient, maman, donnez-nous des nouvelles, quoi qu'il se soit passé entre nous, tu seras toujours la bienvenue. Donc là, c'est vrai qu'on a été quand même choqués. – Donc on voit les deux enfants de Sandra Clifton dans ce documentaire qui sont sans nouvelles, donc, de leur mère. – Ah, ils sont sans nouvelles depuis 7 ans. D'ailleurs, la cousine nous a raconté que, puisqu'on a eu des liens avec elle, on a été la chercher à l'aéroport de Limoges le jour où il a renversé parce que Sandra Clifton ne voulait partir que si elle était là. Donc on a parlé dans la voiture. Elle nous disait que, même à une période, la famille pensait qu'elle était morte. Et la cousine nous a raconté aussi que la mère de Sandra était décédée sans avoir de nouvelles de sa fille et que Frigard avait empêché Sandra d'aller à l'enterrement de sa maman. Alors, toutes ces choses-là, je peux vous dire qu'on a vu qu'il était très malfaisant, c'était un pervers. – Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ça que vous vous dites ? – Ah, mais on s'est tout le temps dit qu'est-ce qu'on peut faire. Tout le temps. Et puis même maintenant, on se dit, pour que ça ait duré 7 ans, qu'est-ce qu'on a loupé ? Qu'est-ce qu'on a mal fait ? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ? On ne voit pas, mais on a quand même une certaine rancœur vis-à-vis de tous les signalements qu'on a faits partout. Alix le sait, j'ai écrit des recommandés à qu'accusé de réception, à la préfecture, j'ai téléphoné à la DSV, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant. – Direction des services vétérinaires. – Voilà, mais ça s'apporte, notons-nous maintenant un autre acronyme. Mais bon, il ne s'est rien passé, alors là, quand même une certaine rancœur. – Alex Vermande, là on touche du doigt la difficulté que c'est de prouver une emprise ou de prouver une domination qui est difficile à établir en fait ? – Totalement, parce que Sandra Clifton ne déposait pas plainte. Les gendarmes sont venus régulièrement essayer d'échanger avec elle. Parfois certains ne parlaient pas anglais, donc c'est encore plus compliqué. Mais surtout, elle ne présentait pas sur elle des marques de coups, de violences, uniquement des violences psychologiques. Donc c'est très difficile à établir, surtout quand la personne ne veut pas en parler. – Alors l'année 2022, elle va être décisive dans cette affaire. On a parlé du documentaire qui est donc mis en ligne, les choses s'accélèrent, notamment à cause de cet élevage de chiens. Que se passe-t-il donc ce 25 août 2022, Serge ? – Alors enfin, il faut revenir un petit peu en arrière. C'est-à-dire que l'élevage de chiens, ça a été le seul biais qu'ont trouvé les autorités pour faire quelque chose, puisqu'elles ne déposaient pas plainte. Bon, bien sûr, elles n'avaient pas de papier, elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient pas de véhicule, donc elles ne pouvaient pas… Et puis elles étaient sous coercition, je le dis. Et donc, il y a eu un premier arrêté préfectoral de mise en demeure, de mise aux normes de l'élevage en mars 2022, qui donnait un délai de deux mois pour la mise aux normes. Et au bout de deux mois, comme il ne s'est rien passé, il y a eu un arrêté préfectoral de fermeture. Voilà, donc c'est à ce moment-là, le 22 août, qu'il a été décidé que les gendarmes, avec l'appui des gendarmes, d'intervenir pour évacuer les chiens, et puis aussi pour exfiltrer Sandra Clifton. C'est-à-dire que Robert-Henri Frigard ne veut pas ni mettre aux normes, ni fermer, il ne le fait pas. Voilà, et puis il n'était pas là. Mais la veille du 25 août, Sandra Clifton l'a prévenue par téléphone que le lendemain, il allait y avoir l'évacuation des chiens. Donc il est venu très rapidement d'Angleterre, d'une seule traite, et c'est de là qu'il est arrivé vers 15h, le jeudi 25 août. Et c'est de là, Alex Vermande, que donc tout ce qui est médiatique se focalise sur cette affaire, puisqu'avant ce n'était pas le cas. Vous, vous découvrez ce jour-là tout ce que ça implique. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Vous pouvez nous raconter ce qui se passe le 25 août ? Alors le 25 août, il y a cette évacuation de l'élevage qui est en cours. Les gendarmes présents apprennent que Robert Diffrigarde est en approche. Il arrive aux alentours de 15h, au hameau de la forêt Belleville. Il est contrôlé, on contrôle son identité. Sa voiture est mise en retrait, il est toujours dans la voiture. Il échange avec les gendarmes et à un moment, il remet le contact et il prend la fuite. Et en prenant la fuite, il renverse deux gendarmes, dont un qui termine le visage dans le pare-brise. Et il prend la fuite, il se faufile dans les bois, direction sous brebaud pour ceux qui connaissent. Alors il s'enfuit et sa fuite va durer plusieurs jours. Il sera interpellé le 2 septembre en Belgique. Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait durant cette cavale ? Il y a plusieurs zones d'ombre autour de cette histoire, notamment ce qu'il a fait pendant 8 jours autour de sa cavale. Évidemment, les voisins, les observateurs, tout le monde a pu émettre différentes théories. Est-ce qu'il a voulu cacher des éléments qui étaient présents dans sa voiture ? Est-ce qu'il est allé dans d'autres maisons, d'autres résidences ? C'est une vraie zone d'ombre, en sachant que quand il s'est fait arrêter en Belgique, le long d'une autoroute, il s'est fait arrêter vraiment sans heure et au volant de la voiture qu'il avait utilisée pour percuter les deux gendarmes, voiture qui avait toujours le pare-brise cassé. Donc il ne cherchait pas à se cacher ? Non, on ne pense pas. Mais en tout cas, son interpellation s'est déroulée sans heure en Belgique. Il est donc interpellé, mis en examen le 20 octobre pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il est actuellement incarcéré. Une reconstitution a eu lieu. L'instruction, elle se poursuit. Cet accident, cet événement, le 25 août, ça a été un traumatisme aussi, je suppose, pour les habitants de la forêt Belleville, Serge Odevar ? Alors, le jour de l'accident, on va dire ça comme ça, ma femme et moi, nous n'étions pas présents sur place. Mais bon, bien sûr, tout le monde nous a raconté. Et on ne pensait pas que ça finirait comme ça, comme je l'ai dit. Moi, je pensais que c'est Sandra Kifton qui aurait des soucis. C'est-à-dire, comme elle n'avait pas vu de médecin, comme elle n'était pas... Et puis, une détresse morale terrible. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer dans ce cas-là. Donc là, oui. Mais il y a eu à la fois... On a été choqués. Et puis, d'une autre part, comme elle est partie aussitôt en Angleterre, on était soulagés. On a dit, ça y est, elle est sortie de son emprise. Tout va bien. Alors, justement, est-ce que vous avez des nouvelles de votre ancienne voisine, Sandra Kifton ? Comment elle va aujourd'hui ? J'ai des nouvelles régulièrement par sa cousine, comme je vous ai dit que l'on était allé chercher à l'aéroport de Limoges, avec qui on a entretenu des liens. Et bon, on a beaucoup échangé. Et Sandra Kifton ne va pas bien. Bon, elle a suivi des stages de psychologie. Elle a été prise en main. Ça n'a pas l'air d'être terrible. Non, non, elle a des moments hauts et des bas. Non, ça ne va pas bien. Et puis surtout, elle a eu très peur d'être convoquée en France, puisqu'elle a été témoigne de ce qui s'est passé le 25 août, d'être convoquée par la juge d'instruction pour témoigner. Elle avait très peur de Free Gard, de le revoir. Et surtout, elle savait qu'il allait la charger. Donc là, elle était complètement détruite. Un coup de plus. Est-ce qu'elle a revu ses enfants ? Est-ce qu'elle a pu retrouver sa famille ? Oui, puisque quand ça s'est passé le 25 août, son fils Jake était là avec un ami. Et sa fille était venue un mois auparavant, puisqu'on avait réussi par Netflix... Depuis le documentaire. Voilà, a contacté ses enfants. Oui, son fils était là. Donc, elle a renoué. D'ailleurs, ils sont partis ensemble en Angleterre, en passant par l'ambassade d'Angleterre, puisqu'elle n'avait plus de papier. Elle n'était pas en règle compte tenu du Brexit. Donc, elle est passée par l'ambassade d'Angleterre. Et aussitôt, elle est partie en Angleterre. Alors, il paraît qu'elle était protégée par la police française, parce que Friard était encore un cavale. Alors, Alex Vermand, ce qu'on attend maintenant, ça fait deux ans, donc c'est un procès. Qu'est-ce qui peut se passer lors de ce procès ? Alors, déjà, il faut savoir qu'il est uniquement jugé pour cette tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, donc à savoir les deux gendarmes. Il n'est pas jugé vis-à-vis de sa relation avec Sandra Clifton quand elle n'a pas déposé plainte. Pas encore, peut-être. Ce qu'il faut attendre, c'est notamment, j'imagine que les voisins, peut-être, on apprend davantage sur leurs anciens voisins vis-à-vis de l'expertise, via l'expertise psychiatrique. Puis, savoir est-ce qu'il va revenir à la forêt Belleville dans combien d'années ? Parce qu'il est toujours copropriétaire de la maison avec Sandra Clifton, donc il pourrait revenir à terme à la forêt Belleville. Serge Odevar, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce procès ? Qu'il est lieu, déjà, donc ? Oui, ce procès, bon. La justice va passer. Il y en a qui seront satisfaits du jugement. Il y en a qui ne seront pas satisfaits du jugement. C'est toujours comme ça. Surtout, moi, c'est le fait que Sandra Clifton ait retrouvé ses enfants et sa famille. C'est ce qui importe. Le reste, non. De toute façon, il ne sera pas condamné à vie, donc il pourra récidiver. Voilà, parce que cette perversité, c'est ancré. Ce n'est pas une maladie, une perversité. Ça ne se guérit pas. Alex Vermande, qu'est-ce que cette affaire a de particulier, vous qui avez écrit un livre dessus, qui fascine à ce point ? Puisqu'elle a fait l'objet, on le disait, d'un documentaire, mais il y a aussi un film de fiction qui existe, inspiré de son personnage, enfin, de Frigard. C'est le fait d'observer une personne qui arrive avec de multiples mensonges à faire croire n'importe quoi à d'autres personnes et à les embarquer dans des aventures, on va dire, rocambolesques, où ces personnes peuvent être mises en danger. Il se faisait passer, notamment dans les années 90, pour piéger ses trois étudiants, il se faisait passer pour un espion du MI5. Ses étudiants l'ont cru. Sandra Clifton, on ne sait pas encore ce qu'il lui a raconté pour l'emmener quand même jusqu'en Creuse, depuis l'Angleterre. Ce qui est fascinant aussi, pour revenir au volet creusois, c'est de voir tout ce collectif entre les voisins qui ont réussi à avancer ensemble pour aider Sandra Clifton, surtout avec différentes étapes. C'est vrai que 7 ans, ça paraît long, mais ils l'ont signalé assez rapidement et après, ils ont décidé de prendre les choses en main de leur côté. – Vous avez tenté de le rencontrer, Robert Indy Frigard, dans le cadre de ce livre. Comment ça s'est passé ? – Alors oui, j'ai tenté de le rencontrer. J'ai fait une demande officielle. Alors il faut savoir que son avocate était d'accord, lui également, mais la juge d'instruction s'y est opposée car l'enquête était encore en cours et l'instruction également. – Est-ce que vous diriez, question pour tous les deux, que ce type de personnalité est en recherche de lumière aussi et d'une forme de célébrité presque, Serge Odevar, à votre avis ? – Alors il y a quelque chose de particulier, c'est que sur la page de son site Facebook, il y a une photo de James Bond. Alors quelque part, on se dit, c'était peut-être le modèle qu'il voulait suivre. – Une forme de mégalomanie peut-être ? – Oui, c'est un mégalo, oui, tout à fait. Un mégalo raté, mais un mégalo. – Alex Vermand, vous êtes d'accord avec ça ? – Oui, oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a pu retrouver dans ces habitudes de vie dans les années 90 au début des années 2000, vraiment des habitudes de vie d'un faux espion qui vivait comme un espion, c'est-à-dire avec des voitures de luxe, des objets de luxe, de vivre dans des hôtels. Et c'est vrai qu'on peut imaginer, il y a eu d'autres cas d'anglais qui se sont prétendus espions, qui avaient James Bond en modèle, qui a pu y avoir quand même un lien, une recherche de célébrité. Je pense que le documentaire Netflix et également le film doit le ravir. – Serge Odevar, on évoquait tout à l'heure cette notion de contrôle coercitif qui existe dans la loi anglaise maintenant, qui n'existe pas dans la loi française. Est-ce que c'est ce qui a manqué pour protéger Sandra Clifton, d'après vous ? – Certainement, oui, oui, tout à fait. Parce que tous les critères qu'a énumérait Alix étaient cochés de comportement de Friard vis-à-vis de Sandra Clifton. Alors, est-ce que ça aurait permis une intervention des forces de l'ordre ou alors des gens qui s'occupent, des femmes en détresse ou des choses comme ça ? Peut-être, mais c'est à souhaiter pour l'avenir. – Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de cette « aventure » que vous avez vécue, qui n'est pas terminée ? Parce que vous assisterez au procès, j'imagine, et vous témoignerez certainement. Qu'est-ce que vous en retenez ? – Non, puisque comme on n'a pas été témoin de ce qui s'est passé le 25 août, on ne sera pas convoqué. Comme on ne l'a pas été lors de la réconstitution, on ne sera pas convoqué pour le procès. Alors, est-ce que j'en retiens ? Je vous l'ai déjà dit. Je trouve qu'il y a eu un immense gâchis. Sandra aurait dû être extirpée de son emprise beaucoup plus tôt. Voilà, par quels moyens ? Sept ans, vous vous rendez compte ? C'est extrêmement long. – Alex Vermande, un dernier mot. Vous, vous en retenez quoi de cette histoire dans laquelle vous vous êtes plongé pendant plusieurs mois pour écrire ce livre ? – Je retiens vraiment la dynamique entretenue par rapport à les voisins, qui se sont rapidement rendus compte qu'ils allaient devoir s'occuper eux-mêmes de cette affaire, de cette histoire, car ils étaient confrontés à un vide juridique, finalement, qu'on retrouve en France vis-à-vis du contrôle coercitif. C'est vraiment ce que je retiens. Et si Robert Indy Frigard pensait se cacher au fin fond de la Creuse, au final, ça s'est retourné contre lui, parce que c'est dans ces petits villages où on s'observe le plus, où on s'épille, et où on discute le plus entre voisins concernant le comportement de notre voisin. – Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir sur notre site internet où vous pouvez aussi consulter un article qui a été écrit spécialement à l'occasion des deux ans de ce fait divers et qui date donc du mois d'août. Dans un instant, Dimanche en politique continue à Paris avec mon collègue Francis Letellier qui reçoit aujourd'hui Eric Coquerel, député LFI et président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, ainsi que Marc Ferracci, ministre délégué chargé de l'Industrie. Et puis ce sera votre journal à midi 37 avec Emmanuel Brault qui fera un point sur l'actualité en Limousin, en France et dans le monde. La semaine prochaine, vous retrouverez à cette place Fabrice Bidot pour une nouvelle émission. Son invité sera le nouveau député de la Creuse, Bartholomé Lenoir, membre de l'UDR, l'union des droites créée par Eric Ciotti. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent dimanche sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada